bonjour à tous les cafardinos merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo mais avant ça une petite intro pour mon site internet malexesgo.fr avec une refonte design de la totalité du site avec une nouvelle boutique internet les configs classé par ordre de prix bien évidemment si vous avez des questions au niveau des fps que ça va vous apporter etc n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires les souris toujours rangé par catégorie de prise en main claw grip fingertip palm grip le forum où vous pouvez rechercher des coéquipiers que ce soit sur csgo sur valorant ou sur d'autres jeux tout simplement ça s'adresse à la communauté francophone donc hésitez surtout pas à poster dessus et des nouvelles catégories inédite je vous laisse découvrir ça c'est en description malexesgo.fr alors là alors là alors là on va mettre ça on va mettre ça en grand écran là on va prendre deux secondes de respiration tout le monde voilà tranquille tous ensemble c'est bon vous avez expulsé toute la haine qui est en vous faut l'expulser il faut pas parler de cette news avec la haine qui est en nous voilà on évacue toutes les mauvaises ondes voilà c'est bon donc là moi personnellement je suis quelqu'un de gentil donc tout ce que je vais dire maintenant c'est avec de la gentillesse ok j'ai évacué la haine donc vous pouvez pas dire que je suis méchant ok donc c'est parti cloud nine cloud nine ok alors woxic ok woxic vient de se faire le kick de cloud nine donc il s'est fait benché sixième joueur là je vous ai mis un petit un petit un petit graphique deux millions six cent mille dollars ont été investis dans cette équipe vous avez les détails donc alex a été payé 250 mille dollars de transfert son salaire c'est 39 mille dollars on arrondi à 40 mille on n'est plus à mille dollars on n'est plus à mille dollars près un petit bonus de fin d'année 1000 dollars 40 mille dollars de salaire pour alex le petit mesi il est à 85 mille dollars de transfert 12 mille dollars mensuels woxic 300 mille dollars de transfert avec 30 mille dollars de salaire floppy 0 dollars de transfert on n'est pas mal on n'est pas trop mal et on est sur 12 cas de 12 cas de salaire et ses tags 500 mille dollars alors lui sa petite épopée chez astralis il a bien sûr au négocier son contrat je peux vous le dire il y a 45 mille dollars par mois de salaire donc ça c'est l'argent investi et c'est des contrats de trois ans ça veut dire que woxic est lié à cloud nine pour trois années ça ça a duré six mois ça veut dire qu'ils ont engagé 300 mille dollars de transfert pour woxic plus 30 cas par mois le projet a duré six mois pour woxic pour woxic individuellement donc 6 x 3 18 18 plus 30 48 on est sur 500 mille dollars d'investis uniquement sur woxic 500 mille dollars d'investis uniquement sur woxic et il est kick au bout de six mois il a déjà une réputation de toxic depuis un moment et pour le coup maintenant qu'il est bench il faut savoir qu'il va continuer de percevoir son salaire il est comme ça pendant trois ans il faut le savoir donc bien évidemment que quand tu es bench tu ne perçois pas 100% de ton salaire 30 mille dollars il les touchera pas mais il touchera quand même 50% de son salaire donc vous inquiétez pas il va prendre 15 mille comme ça tous les mois sauf si une équipe va bien vouloir le racheter comment tu te bases sur une valeur marchande d'un joueur pour un rachat il faut que tu retournes sur tes pattes entre guillemets donc là ils sont il est censé être vendu 500k étant donné qu'il a coûté 500k à cloud nine il est censé être revendu pour au minimum 500k qui va racheter woxic 500k alors que maintenant sa réputation de toxique est avérée voilà donc il ya une énorme inflation c'est cloud nine c'est la meilleure structure au monde c'est des budgets de centaines de millions d'euros on parle de cloud nine c'est top 5 structure au monde vraiment dans l'esport c'est genre l'équivalent du real de madrid de manchester united en termes de prestige de palmarès de moyens financiers on en est là pour eux en réalité ce genre de somme c'est très peu la scène américaine est totalement morte on en parlera justement juste après et ils sont ils ont été obligés de venir en europe et investir parce que cloud nine depuis deux ans c'est des clowns et là ils passent encore bien évidemment pour des clowns même si l'équipe tient un peu la route et donc c'est un fiasco c'est un fiasco total c'est un drame c'est 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 justement ce que peut être l'esport de manière on va dire très déséquilibré démesuré démentiel et où ce que les gens ne vont pas comprendre dans le milieu extérieur quand ils vont arriver dans l'esport et ils entendent que des mecs coûte 500 mille dollars et qu'il ya quatre mois ou cinq mois de stabilité imaginez des mecs qui viennent du foot ou de sport traditionnel quand ils arrivent là dedans ils deviennent fous en fait et du babysitting l'esport c'est de la gestion humaine c'est il n'y a rien de professionnel dans l'esport à l'heure actuelle alors qu'on parle de joueurs qui sont payés ou alors qu'ils coûtent 500 cas 600 cas en six mois en six mois les gars donc là il a un petit chômage à 15 cas par mois il vit à hollywood il est plutôt pas mal bon je pense pas qu'il vit à hollywood mais il est turc donc imaginez en plus que en turquie 515 cas par mois en turquie c'est l'équivalent d'ici c'est l'équivalent d'ici d'avoir 100 mille ou cent cinquante mille euros par mois je tiens à préciser c'est fois dix un euro c'est dix lire en turquie donc c'est très très chaud on passe à la suite on passe à la suite vous allez voir c'est chaud c'est chaud c'est chaud cloud nine donc ils vont remplacer notre ami Woxic par Xepa donc joueur de chez chaos pour ceux qui ne savent pas qui il est donc bien évidemment que ça va être un joueur qui va venir en contrat libre donc il va pas coûter très cher il n'a pas une énorme réputation il n'a pas une énorme popularité donc même en termes de salaire c'est pas quelqu'un qui va coûter très cher mais c'est cloud nine ils vont au moins le mettre à 10 cas à 12 cas comme ils ont fait pour les deux petits jeunes de leur équipe et el mapoudi qui sera le coach qui sera le coach qui sera le coach de cloud nine voilà ça c'est pour c'est pour la suite et Xepa pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment un très très bon joueur chaos ça fait une très belle année très belle saison cette année justement et ils ont gagné la dreamac je crois dreamac ou IEM Katowice ou Cologne je sais plus enfin les derniers tournois là de novembre ou de décembre ils ont gagné le tournoi NA les IEM Beijing très bien merci beaucoup et c'est el mapoudi coach combien il est payé pareil au minimum 10 12 cas on parle de cloud nine les gars on est dans le tier 1 tu parles pas en dessous de 10 000 euros à ces mecs là vraiment pas du tout et c'est parti Sous-titrage ST' 501